Hey yo all, this is Ava, on se retrouve pour la suite du monstermest MONSTER ! Aujourd'hui on affronte un nouveau mob apoi avec Monster Hunter, Sunbreak, ou plutôt une sous-espèce, le Bichatane sanguin. Donc premièrement, eh ben déjà vous remarquerez que tout ce qui est pile poil, ça n'a pas d'armure sur les nouveaux monstres en version modifiée. Du coup, ben pas d'armure Bichatane sanguin malheureusement. Par contre moi, j'ai un flot inimaginable. Niveau armes, on a donc la lame divine Shoda, 320 attaques, tranchant violet minuscule, mais vous verrez, qui peut être rentable, 50 d'explosion, ce qui est extrêmement fort. Eh ben, emplacement 4, joyeux de calamité 3, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça fait mal. Au niveau de l'armure, on a une armure, j'ai oublié de l'armure, elle est en défense et bon. On peut voir du coup une faiblesse eau et une faiblesse foudre apparemment. Et au niveau joyeux, voilà, les petits joyeux sympas. Et on va voir tout de suite les talents. Donc on a du force latente. Force latente, ça augmente notre infinité de 50% et la perte d'endurance, elle réduite de 50%. Il faut des conditions, soit c'est en prenant beaucoup de dégâts, soit c'est quand le monstre est resté dans la même zone pendant un certain temps. Sur des quêtes telles que des maps en arène, c'est assez rentable, sur des maps ouvertes, c'est beaucoup moins rentable, vu qu'on ne va pas souvent l'avoir. Destruction massive, qui augmente de 20% les dégâts d'explosion, enfin, pas les dégâts, le taux d'explosion, et en plus, qui raboute un plus 5 à la fin, ce qui fait qu'on aura beaucoup d'explosion, on verra ça dans mon état ensuite. Rengainage éclair, ça permet de rengainer plus vite, on a du grenaille plus, pas utile ici, à l'autre guérison, donc ça permet de récupérer beaucoup plus rapidement de la vie temporaire, du savoir-faire, qui nous a permis du coup de monter au violet, mais surtout de l'acier trempé, qui soit ne dure que une minute, mais c'est une minute avec un petit boost de tranchant. On a aussi du hini fuge qui traîne, pour de la défense feu. Si on regarde rapido, ça, vous voyez mon RM, beaucoup, j'ai beaucoup joué, on voit du coup que j'ai 65 en élément de poisse, ce qui fait extrêmement mal. Au niveau, à présent, du compendium, allons voir notre ami le bichatène, sanguin, le voilà, sanguin, putain, faut que j'arrive tout à fait des bichatènes sanguin. Donc au niveau points faibles, eh ben, c'est comme le bichat classique, on remarque en fait qu'au niveau des arbres, c'est quasiment la même chose, juste l'aile du sanguin qui est un peu plus résistante. Au niveau faiblesse élémentaire, eh ben, c'est simple, tout ce qui était feu est passé sur la faiblesse foudre, tout ce qui était glace est passé sous la faiblesse eau, le dragon est toujours à zéro, et du coup, le feu qui était à zéro, enfin le feu qui est à zéro maintenant, c'était avant l'eau qui était à zéro, bref. En gros, pour résumer, il a mal à la tête, il a mal à la queue, il a un peu mal aux ailes, mais pas trop en l'artilleur, et sinon, un bichatène sanguin foutu dans la mer, ça se noie, c'est tout ce qu'il y a à se souvenir. On va donc sans plus attendre, évidemment, aller chercher notre ami le bichatène sanguin, qui n'est sûrement pas ici, mais sûrement dans l'autre truc de quête, et dans le quête parfa, bichatène sanguin, oui, bonjour, tu es là, et du coup, eh ben, let's go ! Direction notre ami le bichatène sanguin ! Donc le bichatène sanguin, l'une des premières choses à dire, du coup, c'est qu'il a troqué ses fruits pour des pommes de pain enflammées, explosifs. Sinon, on peut dire aussi qu'il a toujours un excellent flow, genre c'est TP bouclier qui a un flow justement, on va évidemment profiter de cette nouvelle option d'avoir des points de TP utilisés une fois par quête, mais dans des zones assez intéressantes, là notamment, très très cool pour aller sur tout ce qui est autour de la zone 5, et dans la zone 5. Hop là ! Et du coup, on est bon, notre bichatène sanguin ! Je suis un caca ambulant ! Donc la particularité déjà, c'est qu'il envoie des pommes de pain explosifs, ici il n'est pas question de jouer pour le statut para ou poison, hein, mais juste sur des explosions. Ces explosions, il peut soit les faire du coup en bruce, donc une explosion simple, soit comme là où il fait péter et ça pète tout le long. Il a toujours cette attaque de base, celle où il va tourner autour de lui-même en se posant sur sa queue, les coups de chiffres et compagnie. Il peut faire un plaquage où il fait péter tout ce qu'il y a devant lui. Voilà, là on le voit beaucoup mieux. Il a une autre attaque qui est assez intéressante aussi à voir, on verra s'il peut bien la faire. Donc là, hop, c'est juste un petit lancé. Donc là étaient les explosions simples, là ça n'a vraiment juste qu'il a envoyé ça et ça fait boule. Voilà, le petit hitshot, ce n'était même pas un stun, ça par contre c'est un stun. Du coup, je n'ai pas pu finir mon sort d'une équipe de stress. Il faut en profiter pour faire le rush parfait. Voilà, c'était un vrai carnage. Hop là, le petit coup de queue. Comme le budget, il peut se mettre devant lui. Il peut envoyer des poules, enfin des gommes de pain qui vont écloser. Il peut ensuite exécuter deux sauts d'affilé. Après quoi, il va automatiquement s'arrêter. Et donc on va pouvoir en profiter pour le avasser. Un. Et deux. Il en a des fois un troisième, effectivement. Je n'avais à peine le détail là. Donc là, parfait. Qu'on n'a pas fait au début, c'est qu'on n'a même pas profité d'essayer de tromper. On va donc le faire maintenant. Il ne va même pas s'embêter à le chevaucher. Ça serait pratique sur cette option-là. Hop. Hop là. Là, là, là. Il a fait feu devant lui. Donc vous avez vu qu'il a mis des poules de pain qui faisaient tourner autour de lui-même. Il en a une autre version. Il a deux lance-flammes. Donc soit un lance-flammes comme ça à droite devant lui. Soit où il se met sur la queue, il se lève et il met en fait de lance-flammes. Il peut aussi s'accrocher au mur et faire des attaques depuis le mur. Il est motivé. Il a la petite pomme de pain qui tourne. Voilà. Les attaques-là, si vous vous mettez au centre, elle ne vous touchera pas. On voit que vous avez deux pommes de pain. Du coup, il va faire péter les deux en séparés. Pendant que nos 8 poils nous ont gentiment attachés. Après, à nouveau, on remarque, voilà, ça reste un mob de RM2 qui n'est pas non plus très défensif comme on peut le remarquer. Assez simple à éviter. Assez simple à prévoir surtout. Le lance-flammes, alors le lance-flammes qui vraiment... Le lance-flammes est partie des attaques qui ne servent à rien dessus. L'ensemble est vraiment un petit lance-flammes en tout cas. Ça ne l'aide pas les masses. Et l'armure qui a vraiment son halo de guérison, c'est assez n'importe quoi. D'ailleurs, pour ceux qui se sont dans la question de pourquoi ma vie se régène constamment, c'est via les dangos, il y a un en haut qui vous permet d'avoir une régène de vie constante. Ouais, c'est un peu broken, on va pas se mentir. Bon après, de toute façon là, on est juste pour voir un petit peu le mob, donc on n'est pas là pour le speedrun. Bon là ça, il s'est pas encore accroché au mur, c'est assez rare qu'il le fasse. Généralement, le normal, je me rappelle une fois, s'est accroché au mur, il est juste qu'il sautait pour s'accrocher au mur en boucle. Genre vraiment, il est en mode, vas-y, je vais de mur en mur. Il n'avait pas compris à quoi que ça servait de battre. Allez, on n'est pas soluté, on n'a même pas soluté le counter. Voilà, le deuxième petit stun qui tombe, les deux sont grâce à la poisse. On va pouvoir lui rebalancer un rush parfait dessus. J'ai raté mon rush parfait, je suis un jélique. Il est deux plus qu'eux. Donc comme le bichatène normal, il peut se décaler un peu vers arrière. Allez hop, allez hop. Allez hop. Il fait les deux, au pire vous pouvez attendre au cas où il peut y en faire un troisième. Les petits stracters qui ne servent à rien, les pommes de pain qui ne servent à rien. Le problème du bichatène sanguin c'est qu'il a mal des attaques en fait où il va essayer d'attaquer mais devant lui. Et pas sur vous. Genre vraiment pas sur lui mais vraiment devant et loin. Du coup vous pouvez un petit peu rester constamment dessus. C'est Gucci. Tu fais quoi ? Tu vois, descendre là. T'as pas envie de faire les autres attaques hein, ce que je vois pour l'instant toi. T'as pas de dissidence, mais bon. On prend, on prend. Encore. Il est pas à travers la guerre ceux-là. La la la, la triple. Allez, on en profite. Et là où il y a la force de la régène hein, c'est qu'on est même pas besoin d'aller me soigner. Dixit le karma où il va me jeter juste derrière. Attention. Et là non, c'est le lance-flamme. Ah oui, au passage, dessus vous pouvez lui péter du coup la tête, vous pouvez lui péter les ailes. Et vous pouvez lui péter la queue. C'est vrai qu'il en est. Il ne l'est pas précisé. Voilà, cet attaque-là c'est trois fois maximum. Apparemment il n'ira pas au-dessus de trois. Il y a les pommes de pain qui tournent. Voilà, il suffit à voir par la pomme de pain qui tourne. On va en profiter, c'est gratuit. Ah ! Quand il fait ça, il va mettre plein de pommes de pain, ça va ensuite péter et il va faire la daft en même temps. L'attaque est extrêmement lent donc il prévient beaucoup à l'avance. On peut voir du coup la pomme de pain qui tourne. Il a tenté de faire l'attaque que je voulais vous montrer. Sauf qu'il est tombé en même temps. Pas de chance pour lui. Ah ouais, on va juste venir. Tu vois vraiment pas ta gros chogure ? Faut bien faire ton enflamme dessus le mur, non ? Bon. Troisième stun dessus. Je suppose que tu vas pas se renseigner de capture un petit coup, non ? Ah mais pas. Oh t'es fou, j'ai la gorge qui y rate. Ok, nickel. C'est pas grave. Comme la bucha sanguin, il possède cette double attaque où il fait... D'accord. Ben merci ! C'est déjà ça, moi c'est que tu peux économiser des pieds avec une panne. Donc bon, petit bucha sanguin. 7.36 en sachant que vous pouvez évidemment aller beaucoup plus vite. Là c'est vraiment le mode détente pour voir ce qu'il peut faire. Voilà, c'était du coup le bucha sanguin et sur ce, je vous dis tchao tchao si on se retrouve pour un prochain épisode. Bye !